Hey, what's up ? C'est à dire que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Je suis désolé si j'ai une tête de fatigué, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il est actuellement 4h du matin. C'est incroyable. Je suis complètement décalé avec le travail, les tournages, les montages, mes entraînements à Calais. C'est très compliqué, d'accord ? Mais le point positif, c'est qu'à l'heure où toi tu as cette vidéo, moi je serai en vacances. Bah oui, je ne serai plus en France. Bon, je partirai une semaine me reposer un peu, mais je mérite du repos quand même, c'est important. Hier, j'ai fait une séance pectoraux incroyable et je me suis dit, pourquoi pas te la partager ? En fait, je t'explique ce qui s'est passé. Tu vois, hier, je suis parti à la salle sur les coups de 14h. C'est très tôt, 14h. Normalement, quand tu vas à la salle à 14h, bah t'es tranquille, il n'y a pas de monde. Mais là, il y avait du monde de fou. Je voulais faire les pecs, je voulais filmer ma séance. Il y avait plein de monde. C'est-à-dire que même pour faire sa séance sans filmer, c'était incroyable. Pour prendre un banc, il y avait trois personnes. C'était compliqué à 14h. Donc, je me suis dit, écoute, je rentre, ce n'est pas grave. J'ai travaillé sur un projet client, j'ai fait une sieste. Je me suis réveillé à minuit et je suis parti à la salle à 7h parce que ma salle ouvre à 7h. Donc, j'ai fait ma séance pec le matin et franchement, j'ai fait une super séance. Je pensais que j'allais être fatigué, KO et tout, mais j'ai fait une séance de fou. Et je me suis dit, il faut que je te la partage. Comme ça, toi, si tu as envie de faire une grosse séance pec, si tu as envie de te mettre bien, si tu as envie de bien sentir et de développer tes pecs, cette séance-là, elle serait énervée parce que j'ai mis des exercices inspirés de la séance que j'avais fait de Jeremy Buenjir. Bien évidemment, j'ai fait une séance pectoraux et cardio, mais je vais te décrire toute la séance. S'il y a des éléments que tu aimes bien en pecs, je t'invite à les prendre pour les mettre dans ta séance. C'est le plus important. Tu sais, moi, quand je te partage une séance d'entraînement, une de mes séances, le principal est de prendre ce qui t'intéresse, de prendre des exercices qui te paraissent cools ou d'essayer. Et puis, c'est parti. Tu mets ça dans ton programme et tu progresses. C'est comme ça qu'on progresse. On prend plusieurs exercices, on teste, on met dans son programme, on crée son programme et on y va, tout simplement. Alors, le programme, il a commencé avec un échauffement sur le banc. Comme je te l'ai dit, si tu sais un peu les programmes que je fais, si tu sais un peu les vidéos que je fais, pour bien sortir les pecs, moi, j'aime bien activer mes pectoraux avec cet exercice-là, pompe sur le banc où je reste deux secondes en bas de contraction et quand je lève, je contracte bien mes pecs. Là, j'ai fait entre deux et trois séries. Il me semble que j'ai fait trois séries, là, j'ai marqué deux, mais il me semble que j'ai fait trois séries de 15 répétitions histoire d'être bien, d'accord ? Bien entendu, on s'échauffe les articulations, poignées, coudes, épaules, ça fait toujours du bien. Deuxième exercice, toujours en échauffement, j'ai fait des élevations latérales légères, trois séries de 20 répétitions histoire de bien chauffer mes épaules. Alors, je sais que mes épaules sont un point fort par rapport à mes pecs et ce qui fait que j'ai du mal à prendre des pecs, mais voilà, j'aime bien, je fais mes épaules quand même quand je fais des pecs parce que le problème, c'est que les épaules, c'est un muscle. Si tu te blesses, c'est terminé, d'accord ? Je ne peux plus rien faire. Donc, je fais mon petit échauffement épaule tranquillement histoire d'être bien et après, je peux attraquer mes pecs. Il faut savoir aussi un truc, les deux premiers exercices, on est sur de l'échauffement, d'accord ? L'échauffement, je ne compte pas mon temps de repos parce que je fais du poids de corps et je s'éleve des charges légères, donc je me dis, vas-y, une fois que je suis prêt, une fois que je peux repartir, je reparle. Le plus important, c'est de bien chauffer mes muscles histoire de me préparer au combat, c'est le plus important. Bon, là, on rentre dans le dur, on rentre dans le programme. Premier exercice, un premier vrai exercice, double contraction en développé incliné. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de l'incliné pour cibler plus le haut d'épec. Franchement, ça m'a fait du bien et j'ai vu que j'ai perdu grandement en force parce qu'avant, je mettais vraiment des grosses charges. Là, je me suis limité à 30. Après, en même temps, comme c'est la double contraction, c'est un peu plus dur, tu fais 8 reps, mais en fait, tu fais le double, tu vois. Donc, par contre, des grosses charges non plus. 4 séries, 8 répétitions, repos, 1 minute 30. Et franchement, ça, c'est un bon exercice activateur pour l'épec. Deuxième exercice, développer incliné toujours avec alter. Sauf que là, hop, je fais ma série et je retiens ma descente. Du moins, j'essaye de retenir ma descente. J'ai pris les 40 kilos. C'était bien. Ça faisait mal. Mais au bout d'un moment, je n'arrivais pas à faire mes reps complètes. D'accord ? Pour ça, j'ai mis aussi 4 fois 8 répétitions. Mais quand c'était trop lourd avec 40, je posais la charge. Je prenais une charge beaucoup plus légère. Et j'allais à l'échec, tu vois. Parce que c'est vraiment un programme où je voulais soulever lourd. Je voulais soulever lourd. Je voulais mettre du poids. Je sais que, voilà, quand c'est trop lourd, c'est trop lourd. Mais moi, je suis quelqu'un qui est habitué normalement à ces charges-là. Je suis habitué à ces charges-là. Et là, c'était vraiment lourd. Mais je voulais quand même faire un entraînement de brut. Donc, quand je ne pouvais pas soulever ma charge, je prenais une charge légère. Et j'allais à l'échec tranquillement. Mais relativement, dans la séance, j'ai dû faire 2 séries à 40 kilos. Et après, j'ai dû descendre à 34, il me semble. Histoire de bien faire mes répétitions. Exercice numéro 3. Là, on a un exercice cool. Un exercice aussi qui vient de la séance de Jeremy Buendia. Comme celui qui était avant, l'exercice précédent. C'est du développé couché en prise neutre où tu ramènes, tu vois. On fait 10 répétitions où on ramène bien les haltères au centre des pecs. Et après, 10 répétitions en rapide sur le côté. Alors, ça, c'est un exo qui fait mal, d'accord ? C'est un exo qui fait mal. Savoir que dans ce programme-là, j'ai mis des exercices construction au début. Histoire de mettre les charges au début, d'être tranquille. Là, on est plus dans le travail, on est plus dans le traçage. Tu vois, donc il y a plus de répétitions. C'est bien d'alterner, tu vois. Des exercices en volume et des exercices où là, tu construis, tu bosses en endurance. Mais tu es là aussi pour travailler le centre des pecs. Tu es là pour te dessiner. C'est important. Donc là, ouais, 4 fois, 20 répétitions, 1 minute 30 de repos, toujours. J'essaie de faire une petite contraction à la fin, histoire de bien avoir mes pecs. Sachant que là, j'ai mis mon débardeur spécial qui permet de bien avoir mes pecs dans le miroir en face. Donc voilà, on était bien. Et là, les gars, j'étais en full congestion. J'étais en full congestion, j'étais trop bien. Donc je me suis dit, je vais faire un plan devant le miroir. Je vais faire des élevations latérales et je vais faire une contraction. Mais là, en fait, c'est incroyable. C'est là où je vois que, déjà, j'aime bien mon physique. C'est rare d'aimer son physique, mais j'aime bien mon physique. Je suis satisfait de mon physique. Et j'ai des épaules de ouf, en fait. J'ai des épaules de ouf. Et quand je fais mes exo-pecs, mes épaules, ils prennent de fou. Ils prennent de fou. C'est pour ça que j'ai du mal à prendre des pecs. Mais je vais continuer à travailler mes pecs efficacement, comme ça, histoire de bien rattraper ce retard. Et aussi, mes trapèzes, c'est incroyable. Demain, je compte les bosser, les trapèzes encore. Enfin, encore, je ne sais pas bosser, mais je compte les bosser demain. Parce que je compte faire le dos. Donc, ça va être intéressant. Enfin, je te dis demain, mais là, il est quelle heure ? Il est 4h16, ce sera tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure, à 7h, je vais à la salle, je fais le dos. Je vais voir si je film la séance. Mais là, je vois que mon corps, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Franchement, je suis très content. Bon, ensuite, je suis reparti dans un exercice de développer incliné avec une rotation, tranquillement. Comme la séance de Jérémy Buendia, je l'ai pris plein d'exos. Parce qu'en fait, c'est des exos que je n'ai jamais fait et des exos auxquels j'ai une bonne sensation. Donc, je l'ai repris, je l'ai mis dedans, je l'ai mis en léger et j'ai fait 4x12 répétitions, ok ? Et j'essaie de bien comprendre le mouvement, histoire de bien sentir mes pecs, d'accord ? Avoir une bonne contraction dans le mouvement, c'est important. Puis, j'ai fini la séance pecs avec mon exercice favori que je fais au début de base. Mais là, je l'ai fait à la fin en léger parce que je voulais vraiment me finir encore plus les pecs. C'est le développer couché une latérale. Mais là, j'ai fait en incliné cette fois-ci. 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et 10 répétitions entières. Quand je n'arrivais pas à faire les 10 répétitions entières, soit je me remettais normal, je faisais une pause, soit je baissais les charges simplement et j'allais à l'échec avec une charge beaucoup plus légère. Alors, vous savez un truc que dans ce programme-là, étant naturel, d'accord ? Etant naturel, étant sans booster, sans rien, c'est compliqué de bosser avec des grosses charges du début à la fin, d'accord ? C'est pour ça que les grosses charges, il faut les mettre dans ces deux premiers exercices. Et après, le reste, fais ce que tu peux faire, d'accord ? Fais ce que tu peux faire avec la force que tu as et ça va bien se passer. Parce que, je ne te cache pas, c'est frustrant quand tu sais que, voilà, au début de la séance, tu mets des 40 kg, tu mets des 50 kg, tu mets des bons poids. Et plus la séance, elle avance, plus tu baisses les charges. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ces exercices. Les exercices avec un meilleur ressenti, les exercices de construction, mets la grosse charge. Le reste sera de la finition, ça va t'aider à construire aussi, bien entendu. Mais, voilà, mets la charge dans tes exos favoris. Du moins, cette séance, elle est bien placée. Donc, si tu veux refaire cette séance, tu peux bien placer, enfin, tu peux te placer par rapport à moi, histoire de mettre tes charges au début. Et si tu apprends un pré-workout, tu étais bien, tu étais motivé, c'est un jour où vraiment tu es chaud, et bien, mets des grosses charges partout et là, tu seras tranquille. À condition que tu respectes bien les séries, le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos. C'est important. Bon, ensuite, j'ai fait un petit cardio cool. Alors, je n'ai pas fait un cardio qu'on a l'habitude de voir, d'accord ? Le cardio où tu cours sur le tapis et tout. Non, j'ai fait du cardio en deadlift. J'ai mis léger, d'accord ? J'ai mis léger. J'ai mis combien ? 20, 30, 40, 40 kilos. D'accord ? Deux disques sur une barre. Et j'ai fait 4 fois, 20 répétitions en soulevé de terre, qui permettent de bien bosser mes lombaires. Et aussi pour travailler mon endurance musculaire. Parce que, voilà, en fait, c'est une séance où je voulais vraiment y aller, tu vois. Je voulais transpirer un peu. Je voulais mettre mon corps en action. Donc ça, ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai fait des pompes. J'ai fait 4 fois, 15 répétitions en pompe. Essayez de rester dynamique. Essayez de faire les choses bien et de bien souffrir, de bien sentir mes pompes. J'ai fait une séance fake juste avant. La séance pompe, enfin, l'exercice pompe, c'est une suite logique face à ça, bien évidemment. Et j'ai terminé en beauté par du battle rope. Alors, le battle rope, c'est l'exercice cardio par excellence que j'aime pas. Clairement, j'aime pas parce que ça me met dans le mal. Mais franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand t'as envie de te défouler, quand t'as envie de tout lâcher, quand t'as envie de faire un bon truc, tu fais du battle rope et t'es tranquille. Il me semble que j'ai dû faire 3 séries de battle rope, d'accord ? 3 séries entre 20 et 30 secondes, pas plus. Histoire d'être bien, c'était vraiment mon exo de finition. Et tu vois, en musculation, quand tu perds du poids et te tracés, ça, c'est des exercices intéressants. Tu vois, l'exercice de type sulevé de terre, plein de répétitions dynamiques, pompe dynamique, battle rope dynamique. Aussi, il y a le lasso bike, le vélo là, où tu bouges dans tous les sens. Tu vois, ça, c'est des bons exercices que tu peux mettre en fin de séance tranquillement. Histoire de bien taper dans le gras et être tranquille. Tu peux aussi courir sur le tapis, faire des sprints et tout, mais ça, c'est des bons exos, ok ? Et je sais qu'il y a plein de personnes qui me parlent de la sèche, quel programme sèche faire et tout. Il n'y a pas vraiment de programme. Je vais te faire une vidéo d'ailleurs sur ça. Il n'y a pas vraiment de programme à faire pour la sèche, en vrai, de vrai. Tu fais ton programme habituel et tu rajoutes ces types d'exos là à la fin. Et là, tu es réglé, clairement. Mais la sèche, elle se fait dans l'assiette principalement. Donc, voilà pour ma vidéo, pour mon programme Pec Cardio. Franchement, j'ai kiffé faire cette séance. Là, tout à l'heure, je vais faire une petite séance d'eau. Je vais voir si je la filme. Normalement, oui, parce que je vais aller tôt. J'allais à l'ouverture de la salle. J'espère que tout va bien se passer, que je serai en forme comme hier. Mais normalement, oui. Si t'aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça a fait vraiment plaisir. Je sais que mon programme type numéro 2, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas sorti entièrement. Je pense que ça va te plaire. Je pense que ça te plaît déjà. Les deux premières vidéos sont sorties. Merci pour tous vos messages, pour tous les soutiens, pour la force. On est ensemble, d'accord ? On progresse ensemble. Merci à ceux qui disent que je mérite plus d'abonner. Merci. Abonnez-vous, d'ailleurs. Partagez ce qu'est-ce que je mérite. Partagez à tout le monde. C'est important. C'est comme ça qu'on grandit, ok ? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501